Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire une explosion rapide avec Blender. Vous pouvez voir ici le rendu final de mon explosion. C'est vraiment très simple, il y a juste une fonction qu'il faut ajouter à Blender, au cube, pour pouvoir faire ce type d'explosion. Nous allons commencer avec une nouvelle scène dans Blender. Nous allons sélectionner notre cube passé en mode Edit avec la touche Tab du clavier. Nous allons faire une subdivision. Un niveau de subdivision de 10. W subdivision nombre de cut, 10. Sur chaque face, ça va faire 10 petits carrés. Ça va faire 100, je ne sais pas trop combien de carrés ça va faire au total. Il faut subdiviser notre cube parce que si on fait une explosion et qu'on ne l'a pas subdivisé, ça va faire des gros morceaux. Ça va vraiment être très intéressant au niveau de l'explosion. Nous allons ensuite appuyer sur la touche espace et taper Q. Là je l'ai déjà sélectionné donc ça me le met directement. Quick Explode. On clique sur Quick Explode. Voilà. Ensuite il y a un menu qui apparaît ici. Donc attention, je le répète à chaque fois, quand il y a un menu sur le côté, ne pas déplacer le cube, ne pas ajouter un modifieur ni rien. Sinon ce menu disparaît. On peut choisir le nombre de pièces. Donc en combien de pièces le cube va être détruit. La durée de l'animation. Là on va la réduire de façon que ça fasse quand même une explosion assez fulgurante. Donc le début et la fin de l'animation. On va relancer un peu. Et la vélocité. La vélocité est très importante. Puisque si on fait une moyenne de vélocité très réduite. Les morceaux d'explosion vont être par exemple dans un tout petit espace comme ça. Et les pièces vont tomber directement. Donc ça ne va pas donner une explosion assez intéressante. Mais aussi je vais monter au maximum. Afin d'avoir vraiment quelque chose qui... D'ailleurs on va pouvoir le voir tout de suite. Alors un petit souci. Pourquoi tout ne part pas d'un seul coup ? Pour réduire la vélocité. Deux pièces à 100. La durée on va la mettre à 200. Voilà. Il fallait augmenter la durée en fait de l'animation. Et on va augmenter la vélocité. Donc je me suis trompé au niveau de la durée en fait. Lorsqu'on met une durée assez courte. Ca enlève pièce par pièce. Il faut mettre une valeur importante ici. Et on augmente la vélocité. Et de cette façon là. Voilà. Ca fait une explosion vraiment très importante. Donc maintenant vous avez pu voir dans mon exemple de base. Donc que chaque pièce en fait avait un volume. Ici vous voyez que mes pièces sont complètement plates. Il faut mieux y rajouter du volume. Puisque ça rajoute. Ca donne un effet plus réaliste. Donc pour cela on va ajouter un modifier. Donc faites bien attention d'avoir effectué toutes vos modifications ici. Pour pouvoir ajouter votre modifier. Parce que sinon ce panneau là va disparaître. Donc ici j'ajoute un modifier. Add modifier. J'ajoute un modifier du type solidify. Alors je le cherche ici. J'ai toujours un peu de mal à le trouver celui-ci. Solidify voilà. Et vous voyez mon menu a disparu. Et vous augmentez ici la T. Donc c'est TINES. Donc l'épaisseur. Vous augmentez. Pas trop non plus. Parce que sinon vous voyez des interpellentrations. Ca ne donne plus un cube. Vous pouvez augmenter comme ceci. Et maintenant jouez votre animation. Et vous voyez c'est des gros morceaux qui partent. Vous pouvez faire des retours arrière. Ca peut donner des effets assez intéressants. Donc voilà c'est tout pour ce tutoriel sur l'explosion rapide. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien à très bientôt pour un prochain tutoriel. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.